hello youtube j'espère que vous allez bien soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui on va s'intéresser à ce que veulent vos guides pour vous donc les guides en un mot on peut dire qu'ils veulent notre bien forcément ils sont là pour veiller sur nous ils sont là pour nous protéger donc en un mot ils nous veulent du bien ici on va essayer d'être un petit peu plus précis et savoir quel est le bien justement finalement pour nous qu'est ce qui est bon pour nous qu'est ce qui serait judicieux que l'on fasse qu'est ce qui serait judicieux que l'on apprenne que l'on comprenne vous voyez ce qu'il faut savoir aussi c'est que les guides ne prennent pas de décisions pour nous on a toujours notre libre arbitre et c'est simplement un accompagnement et des conseils mais on reste toujours maître de notre vie de nos choix donc je vous ai mis trois cartes ici vous allez choisir parmi l'une de ces trois cartes juste derrière en dessous il ya une petite carte de tarot donc je ne vais pas vous dire à quoi correspondent ces cartes là mais elles ont une signification particulière dans le tirage je vous laisserai faire votre choix et on verra ensuite la signification de cette carte là après avant qu'on démarre je vous remercie infiniment pour votre présence votre bienveillance vos commentaires vos likes merci pour votre soutien bienvenue aux nouvelles personnes qui ont rejoint la chaîne n'hésitez pas aussi à aller me rejoindre sur instagram pour d'autres types de guidances le lien justement du insta est dans la barre de description et puis on va y aller je vais vous mettre les choix d'un petit peu plus près comme d'habitude et je vous laisse faire votre choix on se retrouve ensuite pour l'interprétation choix numéro 1 c'est à vous pour vous qui avez choisi cette première carte donc comme je vous le disais en intro cette carte là à une signification particulière et en fait cette carte elle vous représente cette carte c'est qui vous êtes la carte du tarot aussi qu'on va interpréter juste après mais ces deux cartes là sont qui vous êtes voilà elle vous représente donc on est parti groupe 1 on va aller voir qui vous êtes alors déjà ce qu'on peut dire pour vous choix numéro 1 c'est que vous avez une certaine sagesse une certaine connaissance ça peut être une connaissance acquise au fil de vos expériences et ça peut être aussi une connaissance un petit peu inné un savoir moi je ressens qu'il ya un petit peu des deux pour vous que vous êtes quelqu'un qui avait vécu pas mal d'expériences dans votre vie qui vous ont permis d'apprendre beaucoup de choses comme si vous aviez un vécu voilà un vécu assez conséquent important ça va pas forcément dire que vous êtes âgé très âgé ou même un âge où on peut considérer qu'on a une certaine expérience etc vous pouvez être même jeune très jeune mais en tout cas par rapport aux expériences que vous avez vécu vous avez une sagesse vous avez un savoir vous avez des connaissances qui ont été acquises par le biais d'expériences ok il va de soi qu'on apprend toujours plus facilement ou en tout cas on intègre mieux les choses quant au travers d'expériences qui sont négatives parce que quand on va tout va toujours très bien il n'y a pas tellement de leçons à intégrer finalement donc malheureusement ça se fait les meilleurs apprentissages se font souvent dans l'adversité donc il peut y avoir justement des expériences assez négatives pour vous un groupe numéro un que vous avez pu vivre je vous disais aussi que pour moi vous avez une certaine connaissance innée un certain savoir une sagesse qui potentiellement vient de vie antérieure ok donc c'est des choses dont vous n'avez pas conscience c'est vous ne savez pas d'où ça vient il ya certaines choses comme ça que vous savez ça peut être pour certains un talent un bon vous savez faire quelque chose que vous n'avez pas forcément appris dans cette vie donc vous savez pas d'où ça vient voilà c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps dans votre âme qui a été peut-être appris dans des vies antérieures ou en tout cas qui est en vous voilà c'est quelque chose qui est inné qui est en vous pour certains il peut y avoir aussi on parle aussi de méfiance donc vous pouvez être aussi des personnes qui sont assez méfiantes vis-à-vis de certaines personnes ouais de certaines personnes donc vous voyez j'ai dit ça je sais pas trop pourquoi j'ai dit ça donc peut-être que ça parlera à certains peut-être que vous êtes méfiant ou méfiante vis-à-vis de certaines personnes mais je ressens que globalement vous êtes quelqu'un d'assez méfiant voilà vous ne donnez pas votre coeur votre temps votre énergie comme ça gratuitement peut-être que vous l'avez fait pendant un temps et peut-être que ça fait justement partie des expériences que vous avez apprises et maintenant vous faites différemment mais voilà on parle de ça c'était une petite parenthèse ce que je voulais vous dire aussi c'est que vous avez la possibilité donc ça ça fait partie de vous pardon de relever les défis de la vie les défis que l'on vous envoie les obstacles vous avez tout à fait la possibilité de les relever vous êtes totalement capable de faire ça parce que vous avez en vous les qualités les compétences nécessaires pour relever ces défis ces obstacles vous avez aussi une grande force intérieure soit vous en avez conscience soit vous n'en avez pas conscience dans tous les cas vous allez en prendre conscience au fil du temps c'est comme si avec le temps avec l'expérience avec la maturité vous allez vous rendre compte de ce que vous avez traversé vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à tout ça et vous dire que effectivement avec tout ce que vous avez vécu vous avez quand même fait preuve d'une grande force on me dit aussi que d'un point de vue émotionnel vous avez beaucoup grandi peut-être que par le passé vous étiez beaucoup plus instable et émotionnellement que vous aviez du mal à gérer vos émotions peut-être que vous vous énerviez assez vite ou que vous pleuriez facilement que vous étiez particulièrement sensible et que vous aviez des difficultés à gérer en fait vos émotions et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure justement de vos expériences comme on l'a vu tout à l'heure vous avez appris à gérer vos émotions à devenir plus sage voilà plus sage plus fort ok vous pouvez être aussi quelqu'un qui s'est dépouillé de beaucoup de choses donc ça peut être des relations ça peut être des comportements ça peut être des schémas mais je ressens comme un nettoyage important qui a été fait au niveau de votre âme mais aussi de votre égo que vous êtes débarrassé de beaucoup de choses et que vous avez une autre vision des choses et que maintenant vous vous concentrez vous vous centrez sur l'essentiel on parle de ça peut-être que vous étiez une personne qui se prenait beaucoup la tête pour certaines choses et en fait c'est comme si vous compreniez maintenant aujourd'hui que certaines choses ne sont pas si importantes en fait que l'important c'est vous on dit ça que vous êtes votre priorité que c'est vous l'important maintenant vous concentrez vous vous centrez sur les choses importantes et pour moi la chose la plus importante c'est vous votre bien-être votre paix et votre équilibre ok on va aller voir ce que le tarot nous dit pour vous l'impératrice magnifique ok donc c'est encore une fois cette idée de de pouvoir cette idée de je crée la vie que je mérite je suis ma priorité je fais de moi ma priorité et je construis une vie qui est aligné donc à cette paix que je recherche à cet équilibre que je recherche à cette sérénité que je souhaite atteindre et que je souhaite obtenir là on est dans qui vous êtes donc pour moi vous êtes comme je vous le disais tout à l'heure je vous disais que vous aviez toutes les solutions en vous vous aviez la totale capacité de créer la vie que vous souhaitez vous êtes en totale capacité de ça vous avez un pouvoir une force à l'intérieur de vous une sagesse vous savez faire c'est pour ça que je vous disais vous êtes en mesure de combattre de relever tous les défis en fait qui vous sont lancés par la vie parce que que vous soyez un homme ou une femme vous êtes cette impératrice donc vous êtes capable de créer ce que vous souhaitez créer vous avez une grande créativité à l'intérieur de vous et c'est vraiment ça en fait ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est que yann une connaissance une sagesse en vous un savoir qui fait que vous savez quel chemin prendre pour aller dans la bonne direction donc ça je pense que vos guides doivent être assez assez fier pardon de vous par rapport à ça parce que moi je ressens c'est quelque chose dont vous avez de plus en plus conscience dont vous êtes en train de prendre conscience et que et vous prenez confiance en vous aussi par rapport à ça mais c'est quelque chose qui est en vous donc il ne faut pas douter de vos capacités en fait à créer la vie que vous souhaitez parce que vous êtes totalement en mesure de le faire ce qu'on me dit aussi c'est que vous êtes une personne qui est amenée à créer de grandes choses dans sa vie peu importe là où vous en êtes aujourd'hui vous n'êtes pas voué à rester là où vous êtes vous êtes voué à créer quelque chose de plus grand de plus conséquent de plus j'allais dire luxuriant de plus abondant dans votre vie ouais de plus lumineux de plus joyeux de plus heureux d'accord ça c'est quelque chose que vous avez en vous avec cette clé vous avez la solution pour créer ce que vous souhaitez créer dans votre vie donc si aujourd'hui vous n'êtes pas là où vous souhaitez être on vous dit que vous en êtes totalement capable parce que en vous qui vous êtes dans votre essence vous avez cette force et cette capacité de créer ce que vous souhaitez créer d'accord vous pouvez être aussi une personne qui a un grand coeur voilà une personne qui a un grand coeur une personne qui aimait donner peut-être que justement au fil de vos expériences vous avez appris comme on l'a dit à moins donné peut-être à certaines personnes et à faire un petit peu plus attention mais à la base vous êtes quelqu'un qui avait un grand coeur et qui aimait donner voilà qui aimait donner aux autres vous êtes aussi capable entièrement capable de vous reconnecter à votre valeur moi j'ai l'impression que pour vous les défis sont un peu en lien avec ça on va aller voir tout à l'heure avec avec d'autres cartes parce qu'on va aller voir où vous en êtes actuellement mais vous avez en tout cas la totale capacité de vous reconnecter à votre propre valeur et vous avez une grande valeur c'est quelque chose sur lequel on insiste donc je pense que c'est quelque chose dont vous n'avez pas toujours eu conscience moi je ressens c'est quelque chose dont vous êtes en train de prendre conscience on va les voir tout à l'heure mais j'ai l'impression qu'en ce moment là actuellement vous êtes en train de prendre conscience de ça j'ai l'impression que vous en êtes là ok allez on va aller voir ça pour vous on va se laisser ces deux là ici up et on va aller voir où vous en êtes groupe numéro un on va prendre l'oracle de marie pour voir où vous en êtes groupe numéro un actuellement où en est le groupe numéro un actuellement on a notre dame des sombres mystères ok donc actuellement pour moi groupe 1 vous êtes en train de faire un nettoyage important au niveau de votre âme peut-être que vous voyez un thérapeute peut-être que vous êtes en train de creuser un petit peu plus profondément pour essayer trouver certaines réponses à vos questions des réponses aussi à certains blocages que vous pouvez avoir dans votre vie mais j'ai l'impression qu'il ya un travail d'introspection qui est actuelle pour vous en tout cas que vous avez envie de comprendre certaines choses par rapport à ce que vous avez vécu par rapport à ce que vous vivez et par rapport à ce que vous voulez vivre et peut-être que vous ne vivez pas encore vous voyez c'est comme si vous aviez besoin de réponses et moi je ressens un travail comme ça actif que vous pouvez être en train de faire groupe 1 pour essayer d'avoir des réponses justement à vos questions va regarder ce que le tarot nous dit le tarot nous donne la carte des amoureux ok donc il peut y avoir un lien particulier avec le domaine sentimental pour vous groupe 1 peut-être que justement toutes vos expériences le fait d'apprendre à vous donner de la valeur a beaucoup été appris acquis au fil d'expériences amoureuses sentimentale au pied il peut y avoir aussi ici un combat entre le mental et le coeur pour vous peut-être qu'actuellement vous avez un petit peu de mal à aligner ces deux aspects à faire s'entendre le mental et le coeur peut-être que votre coeur souhaite quelque chose que votre mental souhaite autre chose ou alors peut-être que tout simplement c'est un petit peu flou vous voyez peut-être que c'est un petit peu flou au niveau de de vos pensées de vos émotions que vous savez pas tellement où vous en êtes et que ça vous replonge dans des émotions comme ça qui peuvent être assez assez trouble en fait c'est comme si vous aussi vous aviez un petit peu de mal à percevoir en fait ou à comprendre ce que vous ressentez comprendre vos émotions ressentir mettre le doigt sur l'émotion en question je ressens un truc un petit peu comme ça comme si on n'était plus tellement sûr de ce qu'on ressentait qu'on était un petit peu dans le doute comme ça qu'on savait pas tellement ce qu'on voulait ok actuellement groupe 1 vous êtes en train de d'équilibrer un petit peu différentes parties de vous vous pouvez être actuellement en train de faire un travail sur différentes parties de vous peut-être que dans une partie de votre vie vous avez fait un travail sur justement le mental ou l'ego un travail peut-être un petit peu plus psychologique ou alors peut-être axé sur les émotions ou sur le corps et là c'est comme si vous faisiez un travail sur d'autres parties de vous même donc ça peut être je sais pas les mémoires par exemple mémoire cellulaire peut-être plus un travail au niveau énergétique ou alors c'est le contraire voyez peut-être que vous aviez plus travaillé tout ce qui était énergétique le corps etc et que là vous travaillez sur les émotions en tous les cas je ressens que y avait comme un travail qui n'était pas fini parce que pour moi il ya quelque chose qui a bien été entamé pour vous groupe 1 vous avez acquis une certaine maturité une certaine sagesse et pour moi ça vient pas de nulle part c'est quelque chose que qui a été travaillé pour moi sur lequel vous avez travaillé et là je ressens que vous êtes encore actuellement en train de travailler sur certaines choses comme pour peaufiner quelque chose ok on dit qu'aujourd'hui vous en êtes là on dit qu'il ya des choses qui sont un chemin pour vous qui arrive pour vous pour beaucoup au niveau sentimental mais de manière plus générale c'est un équilibre au niveau coeur mental qui arrive comme une paix retrouvée à l'intérieur de nous un accord un alignement où on se sent bien on se sent en sécurité on parle aussi de sécurité intérieure aussi ici pour moi c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à construire cette sécurité intérieure et très honnêtement je ressens que vous avez bien avancé par rapport à ça il ya quand même quelque chose à poursuivre dans ce sens là mais ce qu'on me dit c'est que vous n'êtes pas loin de votre but et qui a comme des bénédictions qui arrive pour vous moi je ressens quelque chose qui est encore caché vous voyez comme si vous aviez fait un long travail sur vous même comme ça mais qui a il ya quelque chose il ya une chose ou peut-être plusieurs choses mais si c'est plusieurs choses pour moi ces choses là sont liés entre elles j'ai l'impression qu'il ya quelque chose que vous n'avez pas encore compris ou qui n'a pas encore été décelé ou qui n'a pas encore été identifié vous voyez ce que je veux dire et pour moi c'est ça qui peut éventuellement bloquer votre abondance j'ai l'impression que la réponse elle est dans ce qui est caché là actuellement ok bon on va aller voir maintenant donc ce que les guides veulent pour vous allez alors amusez vous dans les vagues savourer la richesse des expériences incroyable donc voyez tout à l'heure on parlait d'expérience de beaucoup d'expériences que vous avez vécu des apprentissages que vous avez faits ce qu'on vous dit ici c'est ouais peut-être de sortir d'une certaine forme de lourdeur justement en lien avec ces expériences que vous avez fait les expériences douloureuses que vous avez pu faire vous ont forgé quelque part c'est normal c'est le cas pour tout le monde le passé fait de nous la personne qu'on est aujourd'hui il ya rien de plus normal ce qu'il ya c'est que vous voyez je vous disais tout à l'heure que je vous ressentais comme un petit peu méfiant par rapport à certaines choses ou par rapport à certaines personnes peut-être justement dans le domaine sentimentale peut-être une grande méfiance qui vous empêche de vivre quelque chose au niveau sentimental si c'est pas sentimental ça peut être en lien avec un projet en tout cas quelque chose qui vous tient à coeur moi je ressens groupe 1 que vous ne vivez pas exactement en tout cas aujourd'hui actuellement vous ne vivez pas exactement ce que vous avez envie de vivre c'est comme si vous manquait quelque chose comme si vous vouliez atteindre un but un objectif mais vous n'y étais pas vous n'y étiez pas encore et vous ne savez pas pourquoi vous n'y êtes pas encore vous n'arrivez pas à avancer il ya un truc un petit peu comme ça je ressens pas quelque chose de lourd qui vous fait mal qui vous pèse etc mais c'est juste à vous enfin c'est embêtant quoi voilà ça vous embête ça vous comprenez pas pourquoi vous avez vous n'arrivez pas à avancer sur ce sujet parce que vous avez tellement bien avancé d'autres plans sur d'autres domaines sur d'autres sujets que vous dites mais je comprends pas pourquoi là ça bloque en fait ce qu'on vous dit ici ce que vos guides vous disent c'est que justement par rapport à toutes ces expériences que vous avez fait qui ont pu être difficiles et qui vous ont forgé qui vous ont donné une certaine maturité et ça c'est très bien qui vous ont permis de prendre un petit peu de recul peut-être que justement vous avez pris peut-être trop de recul et que justement vous vous protégez peut-être à l'extrême vous voyez moi je ressens que il ya comme une certaine gratitude en fait à avoir par rapport aux expériences passées comme avoir la force et la capacité de dire merci pour les expériences qu'on a vécu sans forcément garder en mémoire en souvenir et en ligne de conduite moi il m'est arrivé ça donc maintenant je réagis comme ça vous voyez ce que je veux dire il ya comme une certaine différence comme s'il fallait nuancer un petit peu il ya une certaine nuance à avoir pour moi ici par rapport à ce que vous vivez et la relation que vous en faites avec ce que vous avez vécu ok on va prendre d'autres cartes pour vous qu'est ce que les guides veulent vous dire qu'est ce que les guides veulent pour vous qu'est ce que les guides veulent pour le groupe 1 s'il vous plaît qu'est ce que les guides veulent pour le groupe 1 exprimer votre authenticité ouais et pour moi il ya des choses alors on a un petit message ici défendez vos certitudes indépendamment des conséquences exprimer votre authenticité quoi qu'en pensent les autres il est temps d'affirmer votre force pour que le monde entier la voie ok j'ai l'impression que vous vous retenez de vivre certaines choses choix numéro 1 justement en lien avec des expériences passées donc voyez ici on nous parle d'une peur d'exprimer son authenticité de vivre en fait véritablement ce qu'on a envie de vivre moi j'ai l'impression qu'il ya certaines barrières que vous vous mettez parce que les expériences passées vous ont montré que vous voyez c'est comme si vous gardiez cette clé là dans vos mains et que ce qui se présente à vous a comme intérêt à montrer pâte blanche et pâte plus que blanche avant que vous ouvriez la porte vous voyez il ya quelque chose comme ça sauf qu'en fait pour vivre des expériences il ya toujours cette notion de risque en fait et moi j'ai l'impression que vous ne voulez pas risquer d'être déçu à nouveau ou abîmer à nouveau ou ouais ou que quelque chose ne fonctionne pas vous voyez c'est comme si vous vouliez être sûr à 100% il ya une certaine sécurité en fait qui est peut-être à l'extrême voilà par rapport à certaines choses ce qu'on vous dit ici c'est que dans cette sécurité dans certaines dans une certaine mesure on a raison de se protéger parce que voilà les expériences nous ont montré que moi je ressens qu'il ya quelque chose quand même qui est pas totalement équilibré par rapport à ça pour moi il ya certaines choses qui sont alignées à votre âme et à vos désirs que vous ne vivez pas par excès de sécurité ou par extrait excès pardon de méfiance ok on va creuser un petit peu tout ça qu'est ce que les guides veulent pour le choix numéro un voilà on a les souvenirs embrumés parce qu'en fait vos souvenirs c'est ça vos souvenirs et vos expériences impactent beaucoup trop votre vie actuelle et par conséquent votre vie future ok il ya quelque chose que vous n'arrivez pas à construire à cause de ces souvenirs que vous avez moi j'ai l'impression que ce qui peut vous aider groupe 1 ça peut être l'hypnose et ça peut être tout ce qui est travail de libération des mémoires parce qu'il ya des choses qui sont engrammées en vous on vous dit que vous avez totalement la capacité de vous en libérer je suis sûre qu'à un moment donné on va nous dire parce que le message c'est celui là vous avez la capacité de vous en libérer mais il ya comme une action en fait à mener de votre part c'est vous qui avez les clés c'est vous qui avez la clé en main pour changer en fait cette situation et pouvoir enfin vivre ce que vous souhaitez vivre pour ça ça nécessite de plonger en vous ouais de plonger en vous et de vous reconnecter à vous même pour moi il ya un lien quand même avec les expériences de vie donc au niveau relationnel ou au niveau voilà de l'abondance comme quelque chose que vous souhaitez voir venir à vous vivre expérimenter mais que vous n'expérimentez pas et pourtant c'est quelque chose que vous rêvez d'expérimenter qui est aligné à vos désirs à votre âme à vraiment à ce que vous avez envie de vivre quoi mais il ya un truc qui est coincé comme ça donc on vous dit de ne pas oublier en fait les expériences que vous avez vécu c'est pas voilà elles ont été vécu l'idée c'est pas de les effacer de leur même de votre mémoire en fait mais d'effacer l'impact en tout cas négatif que ça peut avoir sur votre vie d'essayer d'en tirer le positif voilà c'est ce qu'on vous dit allez qu'est ce que les guides pour vous voilà l'abondance c'est ce que les guides veulent pour vous les guides veulent que vous viviez ce que vous méritez de vivre d'accord on vous dit courage parce qu'on sait que c'est pas facile ici on a la carte 13 le 13 dans le tarot c'est la mort il ya comme quelque chose qui est à transformer on parle de brûler donc on parle de brûler quelque chose donc ça veut dire brûler pour transformer j'ai du mal à sortir mes mots la première chose que je vous dire j'ai dans l'ordre c'est que vous voyez quand on brûle quelque chose ça ne disparaît pas ça devient de la cendre donc ça prend une autre forme et c'est de ça qu'on vous parle en fait brûler ça veut pas dire éliminer ça veut dire donner une autre forme deuxième message que j'avais c'est il s'agit pas en fait de détruire vos expériences et de les oublier de les mettre aux oubliettes non c'est pas ça mais déjà vous voyez quand on brûle quelque chose par exemple une feuille de papier quand on la brûle elle devient de la cendre et elle devient beaucoup plus petite vous voyez donc en fait c'est comme si elle prenait moins de place et en fait j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous demande c'est de donner moins de place aux expériences négatives que vous avez pu vivre parce qu'elles prennent encore trop de place dans votre vie et elle vous empêche de vivre l'abondance il ya du changement qui est à venir pour vous je parlais de bénédiction à venir pour vous tout à l'heure parce que c'est ce que je ressens des bénédictions à venir pour vous mais pour ça il ya un une action à mener de votre part on vous dit que vous avez la clé entre vos mains pour transformer justement votre vie vous pouvez être aidé pour ça comme on l'a vu tout à l'heure avec un thérapeute avec des thérapeutes mais il ya quelque chose que vous ne vivez pas entre guillemets de la bonne façon ces souvenirs là que vous avez qui impacte encore trop de façon trop importante votre vie donc il est temps de leur donner une plus petite place parce qu'ils prennent trop de place dans votre vie et d'en faire une expérience riche ne pas en faire quelque chose que vous allez traîner comme ça toute votre vie et qui va vous empêcher d'avancer même si vous le faites pas je l'imagine bien consciemment donc la carte de la mort la carte courage là avec le 13 l'arcane de la mort dans le tarot ce que ça nous dit c'est vraiment qu'il ya une notion de transformation de l'essence de vos expériences voilà vous devez faire de vos expériences quelque chose d'autre c'est ça que vos guides veulent pour vous choix numéro un que vous transformiez vos expériences négatives en quelque chose de positif et quelque chose qui vous aidera justement à avancer et à grandir surtout à avancer vers cette abondance en question ok que ce soit au niveau relationnel sentimentale pour certains ça parlera pour d'autres ça peut être en lien avec un projet ou quelque chose qu'on souhaite matérialiser ça peut être la façon dont on se sent avec soi même aussi un alignement qu'on n'arrive pas à trouver à l'intérieur de soi peut-être entre le coeur le mental ou différentes parties de soi qui sont pas forcément accordées donc soit ça soit le domaine sentimentale soit un projet soit l'abondance de façon générale comment vous voulez il ya quelque chose que vous n'arrivez pas à atteindre voilà que vous souhaitez atteindre toute façon pour la majorité c'est ça quelque chose que vous souhaitez attendre que vous n'arrivez pas atteindre c'est de ça qu'on parle on va prendre justement un signe des guides il faudra vous rappeler de cette guidance d'accord on va regarder ici un signe de vos guides et ce signe sera une référence à cette guidance à ce qu'on s'est dit ici dans votre vie c'est à dire quand vous tomberez sur ce signe à des moments différents de votre vie dans votre quotidien ce sera justement un clin d'oeil une référence à cette guidance pour vous dire rappelle toi d'utiliser tes expériences négatives passées comme une richesse pas comme un frein pas comme un fardeau tu as une abondance à aller chercher tu en es capable puisque tu as la clé entre tes mains tu es souveraine ok tu es maître de ta vie tu peux créer la vie que tu souhaites créer que ce soit dans le domaine sentimentale que ce soit ce projet qui te tient à coeur que ce soit cet alignement que tu souhaites trouver à l'intérieur de toi tu en es capable ok on va voir quel est ce signe qui vous rappellera ce message quel est ce signe pour le bon s'il vous plaît ok on a le rêve prémonitoire donc faites bien attention à vos rêves groupe 1 si possible notez les tout de suite au réveil parce que des fois on se dit je noterai plus tard je vais m'en rappeler puis on s'en rappelle pas même parfois 10 minutes après 15 minutes après le réveil on s'en rappelle plus donc soyez attentif à vos rêves notez les messages qu'il peut y avoir dans vos rêves groupe 1 et ici on a la positive attitude ok donc ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait c'est ouais d'essayer de changer d'état d'esprit en lien avec ses expériences négatives que vous avez pu vivre cette extrême protection que vous pouvez avoir il ya comme un lâcher prise à avoir par rapport à ça on va terminer avec un petit message des guides de lumière puisque c'est deux dont on parle aujourd'hui donc petit message des guides de lumière pour vous groupe 1 et on a c'est l'heure des changements débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation accueille avec joie ce renouveau il est la promesse de changement positif et bénéfique ouais vous n'êtes pas voué à vivre ce que vous avez toujours vécu vous n'êtes pas voué à vivre une vie très sécure très confortable mais finalement au niveau émotionnel vous vivez pas ce que vous avez envie de vivre vous pouvez vivre des choses fortes émotionnellement vous pouvez vivre de grandes choses vous pouvez vivre ce que vous avez envie de vivre vous pouvez aller vers ce changement d'accord vous en avez la clé vous en avez la possibilité on vous parle de joie aussi ici on avait la la positive attitude tout à l'heure donc on vous dit bien ici qu'il ya une une ouverture du coeur à avoir ça nous parle de ça aussi la carte des amoureux ouverture du coeur parce que pour moi vous votre coeur et est fermé aux opportunités à l'abondance même si vous n'en avez pas forcément conscience par peur par ouais par peur de vivre des expériences comme vous en avez vécu des expériences négatives par peur de souffrir à nouveau par peur de d'avoir de mauvaises expériences donc on vous dit qu'il ya un changement à adopter par rapport à ça et qu'à partir du moment où vous opérez ces changements on vous parle de promesses de changement positif et bénéfique donc c'est vraiment pour moi justement la clé de votre abondance groupe numéro un petit aparté pour vous j'ai oublié de vous lire le petit message qui avait derrière la carte je voulais vous lire en dernier à la fin de la guidance donc je vous le lis maintenant donc c'est le message qui est derrière cette carte là la carte que vous aviez voir si ça correspond un petit peu à l'ensemble de la guidance je ne l'ai pas encore lu je vais le lire avec vous on a destiné avec le numéro 28 lorsque l'élève est prêt le maître apparaît c'est avec honneur et humilité que nous nous voyons tous confier notre héritage humain c'est à dire l'opportunité de générer de la lumière la paix l'amour et la beauté dans ce magnifique jardin d'éden la terre mère chacun de nous vient au monde avec une mission qui lui est assignée avant même qu'il n'ait émis son premier souffle c'est ce fil unique que nous contribuons à apporter tout au long de notre vie mais il nous faut toujours demeurer en état de devenir nous cultivons notre potentiel dans le réel en même temps que nous sollicitons la sagesse des autres sur notre chemin avez vous un mentor ou un maître pouvez vous identifier la richesse de l'expérience de la vie qui vous entoure vous n'êtes jamais seul le grand esprit vous accompagne depuis le début si vous pouviez devenir tout ce que vous désiriez à quoi cela ressemblerait il qu'est ce qui rend votre lumière particulière si brillante trouver le lieu où se croisent les forces de la nature ce royaume intemporel de l'esprit et de l'amour d'où nous sommes tous nés tout ce que cela requiert c'est un profond silence et un coeur ouvert voilà donc j'avais pas lu ce message en interprétant la carte mais en tout cas c'est un beau résumé de votre guidance donc si vous avez quelque chose qui vous tient à coeur quelque chose qui vous plaît quelque chose qui fait vibrer votre âme choix numéro un vous encourage vraiment à y aller à être connecté à ça au delà des peurs au delà des du regard des autres mais on nous parle vraiment de ça pour vous c'est vraiment le message principal on nous parle d'ouverture de votre coeur et de laisser en fait beaucoup plus de place à votre coeur que cause expérience passée aux expériences négatives qui sont en fait des boulets et des chaînes que vous avez à votre pied voilà pour vous groupe 1 j'espère que ce tirage vous aura aidé parler n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire à liker la vidéo à vous abonner si jamais ce n'est pas fait je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo groupe 2 c'est à vous bienvenue dans votre tirage on va aller voir ce que les guides veulent pour vous ce que vos guides veulent pour vous pour votre évolution pour votre apprentissage ok alors j'ai oublié de dire tout à l'heure au groupe 1 que derrière cette carte là celle que vous avez choisi il ya un message écrit derrière je voulais le lire à la toute fin de la guidance et j'ai oublié j'avais déjà tout rangé rangé toutes les cartes et sorti les vôtres quand je l'ai lu donc je vais essayer de m'en rappeler pour vous je tenais quand même à interpréter cette carte là sans forcément lire le message derrière pour ne pas être influencé par le message et plutôt le faire à l'intuition pour le groupe 1 ça correspondait tout à fait à ce qu'il avait écrit derrière la carte mais voilà il ya quand même plus de messages qui sont donnés quand j'interprète la carte en regardant de face donc je préfère faire comme ça et je vous dirai ce qu'il ya au dos de la carte à la toute fin de la guidance ok allez on y va pour vous groupe numéro 2 alors déjà pour vous groupe de la première chose qui me frappe c'est le fait que vous soyez pas du tout au sol ne soyez pas du tout sur la terre donc moi j'ai l'impression que dans votre vie jusqu'à un certain éveil de conscience vous avez pu vous demander ce que vous faisiez là ce que vous faisiez sur terre pourquoi vous étiez là peut-être que vous êtes des personnes qui êtes très intéressés par votre mission quelle est ma mission la mission de vie ma mission d'âme pourquoi je suis là pourquoi je suis fait peut-être que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup dans tous les cas je ressens quand même une certaine forme d'inconfort que vous avez pu vivre dans votre vie en ayant du mal en fait à trouver votre place vous voyez j'ai l'impression que vous êtes aussi très sensible à ce qui se passe autour de vous que vous percevez peut-être les gens les émotions des gens l'aura des gens les énergies des lieux nous voyez vous êtes assez hyper sensible comme ça et vous ressentez ce qui se passe autour de vous alors parfois c'est c'est une qualité enfin globalement on va dire que c'est une qualité mais je ressens que vous êtes aussi facilement impacté par justement ce qui se passe autour de vous et de façon négative voyez par certaines personnes qui peuvent avoir une énergie assez négative en tout cas malveillante vis-à-vis de vous ou toxique vis-à-vis de vous peut-être que vous avez eu à une période du mal à vous en protéger je ressens quand même c'est marrant parce que je ressentais aussi pour le groupe 1 comme des enfin je ressens des personnes qui ont quand même bien avancé sur leur chemin vous voyez comme si on avait déjà franchi certaines étapes et qu'on avait bien avancé ok il peut y avoir des personnes aussi qui travaillent dans le domaine énergétique dans le milieu énergétique des personnes aussi qui perçoivent l'aura des personnes les couleurs aussi peut-être que certaines personnes perçoivent la couleur des auras des personnes ok de l'aura des personnes qu'est ce qu'on me dit encore pour vous je ressens que vous avez pu aussi avoir du mal à vous adapter je sais pas si je l'ai dit que vous avez pu avoir du mal à vous adapter à ce monde à vous adapter aux autres peut-être que vous êtes une personne qui à une période c'est beaucoup aussi isolé parce que ça a été difficile de d'être en contact avec les autres avec les énergies des autres et un truc un petit peu comme ça une certaine protection aussi que vous pouviez avoir ok dans tous les cas vous êtes quelqu'un qui a une une grande intuition quelqu'un qui a aussi des pouvoirs quelqu'un qui a peut-être certains dons certaines capacités en lien avec justement tout ce qui est domaine énergétique médiumnité clairvoyance capacité extrasensorielle capacité énergétique capacité de guérison enfin quand j'ai capacité énergétique capacité de de travailler avec les énergies en tout cas de de manipuler les énergies ok et vous êtes voilà extrêmement intuitif extrêmement guidé vous avez une grande connexion en fait avec l'univers et peut-être justement avec ce dont on parle dans cette guidance c'est à dire vos guides par rapport aux différentes directions que vous avez eu à prendre dans votre vie ouais ok on va voir ce que le tarot nous dit par rapport à ça on a la justice ok donc la justice ça me fait penser au karma donc il peut y avoir des personnes ici comme je l'ai dit qui travaillent dans l'énergie éthique mais qui peuvent travailler aussi avec tout ce qui est mémoire cellulaire karmique vie intérieure transgénérationnelle karma personnel aussi en vie antérieure transgénérationnelle enfin il ya un truc un petit peu comme ça j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui avaient vécu de grandes transformations au niveau justement karmique de grandes guérisons dans votre vie mais j'ai l'impression que c'est pour en faire quelque chose vis-à-vis des autres comme pour aider les autres que toutes ces guérisons vous servent pour travailler avec les autres aider les autres à évoluer à grandir à se rééquilibrer aussi parce qu'il ya vraiment quelque chose comme ça on parle énormément d'équilibre ici donc je ressens que vous êtes des personnes qui avez fait un gros travail sur vous même pour rééquilibrer différents aspects de vous différentes parties de vous et je ressens depuis très tôt parce que vous êtes là pour ça voilà parce que vous avez été envoyé là pour ça pour guérir quelque chose pour rééquilibrer quelque chose plusieurs choses d'ailleurs moi j'ai des guérisseurs quand même ici donc guérisseurs ça peut avoir un sens très large on peut guérir avec ses mains on peut guérir avec ses mots on peut guérir avec de la musique on peut guérir avec un art avec de la peinture avec tout ce que vous voulez mais en tout cas vous avez quelque chose à apporter aux autres qui leur permettent qui leur permettent pardon de s'équilibrer soit au niveau émotionnel soit au niveau psychologique soit au niveau énergétique soit au niveau de différents corps pour retrouver une certaine harmonie à l'intérieur de même et un certain équilibre bon on me parle de ça pour vous allez on va voir maintenant où vous en êtes le groupe 2 on va prendre l'oracle de marie pour regarder où vous en êtes et marie nous dit notre dame de la floraison silencieuse ok donc ce que je ressens pour vous groupe 2 je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un gros travail de guérison qui avait été fait pour vous où vous avez rééquilibré beaucoup de choses harmoniser beaucoup de choses à l'intérieur de vous j'ai l'impression que ce travail a quand même bien avancé et est en train de toucher à sa fin sauf que de votre point de vue les choses n'avancent pas tellement les choses ne bougent pas tellement et vous vous demandez pourquoi les choses n'avancent pas pourquoi les choses n'évoluent pas moi ce que je ressens pour vous groupe 2 c'est que si ça n'avance pas c'est parce qu'il ya quelque chose à ancrer comme cette paix justement que vous avez retrouvé cet équilibre cette harmonie elle est comme à ancrer c'est à dire à faire durer dans le temps à installer de façon pérenne de façon à ce qu'on soit sûr que les choses soient stables les choses soient bien intégrés c'est vraiment ce qu'on me dit même si vous n'en avez pas l'impression et même si vous n'en avez pas conscience les choses bougent autour de vous il ya du mouvement dans l'énergie donc vous vous le voyez pas vous ne ressentez pas mais il ya bien ce mouvement qui est là on nous parle de quelque chose qui est en train de germer quelque chose qui est en train de fleurir donc ce qu'on vous dit c'est que là où vous en êtes actuellement ce n'est pas ce qui vous attend on nous dit qu'il ya un changement entre les deux il ya quelque chose qui va fleurir il ya quelque chose qui va grandir d'accord donc on nous parle d'une récolte la récolte de quelque chose qui arrive pour vous vous êtes dans cette période là d'entre deux où les choses ne sont pas encore là ne sont pas encore visibles en tout cas voilà c'est ça c'est pas qu'elles sont pas encore là c'est qu'elles ne sont pas encore visibles et pourtant elles sont là dans l'énergie incroyable ça la carte des amoureux c'est ce que j'avais aussi pour le groupe 1 c'est fou cette histoire les amoureux pour vous bon alors pour certains ça parlera du domaine sentimental d'accord parce qu'on a quand même la carte des amoureux pour d'autres encore une fois on nous parle d'un équilibre d'un alignement qui est à trouver ok entre le coeur et la raison le coeur et le mental ok on nous parle aussi peut-être d'un choix à faire d'une direction à prendre une direction qui justement va nous amener une certaine forme de récolte une certaine forme d'abondance ok peut-être que c'est une décision que vous êtes en train de prendre ou que vous allez prendre que vous vous apprêtez à prendre il peut y avoir quelque chose comme ça et ici on à la reine de bâton donc ça peut nous parler quelque chose que vous désirez profondément que vous avez envie de réaliser de concrétiser quelque chose qui vous porte qui vous appelle au niveau du coeur quelque chose qui vous fait vibrer quelque chose qui vous passionne ok en fait c'est comme si on vous disait peut-être que le travail justement d'équilibre que vous avez fait a été porté là dessus mais c'est comme si il était important que que vous vous réalisiez que vous réalisiez vos désirs que vous réalisiez vos projets que vous vous construisiez en fonction de ce qui vibre en fait en vous peut-être que vous ne vous êtes pas toujours écoutés que vous ne vous êtes pas toujours fait plaisir ça ressemble un petit peu au choix numéro 1 donc n'hésitez pas à aller voir surtout si vous avez hésité entre les deux parce qu'il y a des choses qui peuvent vous parler mais il y a vraiment cette notion de désir à honorer vous voyez ok pour certains il peut y avoir l'idée que il y a une action il y a un choix qui va vous permettre de récolter une certaine abondance mais que ce choix peut être difficile à faire cette décision peut être difficile à prendre et pourtant on vous dit que c'est cette décision qui va vous amener la récolte qui va vous amener cette floraison justement peut-être pour certains que cette décision puisque c'est où vous en êtes actuellement peut-être que c'est une décision que vous venez de prendre d'accord pour certains c'est déjà fait vous avez pris une direction vous êtes peut-être justement dans une période de doute là actuellement vous vous dites est-ce que j'ai pris la bonne décision est-ce que j'ai fait le bon choix ici très clairement on vous dit que oui vous avez pris la bonne décision et vous allez bientôt récolter les fruits de cette décision de ce choix de ce que vous avez semé donc ça peut concerner une relation ça peut concerner un projet ça peut concerner aussi un travail que vous faites sur vous même un travail d'alignement dans le but de vous rééquilibrer dans le but de réharmoniser certaines choses à l'intérieur de vous ok allez on va voir maintenant ce que vos guides veulent pour vous choix numéro 2 qu'est-ce que les guides veulent pour le choix numéro 2 s'il vous plaît qu'est-ce que les guides du choix numéro 2 veulent pour eux admirez les bénédictions habitez la joie vivre émerveiller vous voyez donc on nous parle effectivement de ces bénédictions qui arrivent de cette abondance cette floraison qui arrive qui est en route qui est en chemin ok j'ai l'impression qu'il y a vraiment une période de récolte qui arrive pour vous choix numéro 1 après une grande partie de votre vie où vous avez passé comme ça du temps à travailler sur vous à rééquilibrer certaines choses il y a beaucoup de disciplines vous voyez je ressens vraiment comme un travail acharné qu'on a fait sur soi-même pour régler des choses pour vraiment je ressens quelque chose qui n'a pas été de tout repos beaucoup d'efforts qui ont été fournis il y a cette notion d'efforts comme ça qui ont été fournis mais vous avez fait quand même preuve d'une certaine force d'une grande force et c'est peut-être pour ça que ce calme le calme qui est présent là actuellement vous pose question ou vous étonne ou vous inquiète parce que vous vous dites mais c'est bizarre quoi qu'est-ce qui se passe j'ai beaucoup travaillé sur moi j'ai beaucoup libéré de choses là je vois bien que c'est un petit peu plus calme je prends des décisions j'arrive à prendre plus facilement certaines décisions pour certains pour d'autres c'est pas encore le cas mais c'est en passe de se faire et vous vous dites ben en fait ce qu'on vous dit ici c'est préparez-vous attendez-vous à recevoir en fait les bénédictions les cadeaux par rapport à tous ces efforts qui ont été fournis parce que ce qu'il y a pour vous groupe 2 c'est qu'il y a il y a comme un défi qui a été relevé c'est comme si vous aviez accompli quelque chose ce qu'on vous avait demandé ok peut-être que pour certains il y a des difficultés aussi à admirer les bénédictions vous voyez à accueillir la joie parce que il y a eu beaucoup de de rigueur de discipline de travail peut-être que vous êtes quelqu'un qui est dur aussi avec vous-même que vous avez une certaine rigidité que vous manquez de souplesse vis-à-vis de vous-même et ici on vous demande d'être dans la joie peut-être dans plus de légèreté d'admirer les bénédictions et aussi d'accueillir peut-être que pour certaines personnes on a du mal à accueillir vous voyez ce ce chaman là on va dire que c'est un chaman ou cet indien je ne sais pas ce que c'est il a les mains comme ça devant pour dire comme pour dire stop peut-être que vous avez du mal à accueillir certaines choses à recevoir aussi les cadeaux recevoir l'abondance il y a quelque chose un petit peu comme ça ça peut concerner justement le domaine sentimental peut-être que vous avez du mal à accueillir l'amour dans votre vie par rapport à vos expériences passées peut-être que vous vous protégez énormément et donc vous avez du mal à recevoir et ici ce qu'on vous dit c'est non accueillez la joie et surtout apprêtez-vous à à vivre émerveillé parce que vous allez recevoir des cadeaux en abondance et il va falloir justement savoir les accueillir ok on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui est en chemin pour vous donc c'est quelque chose qui arrive vous voyez regardez être aux alliés soyez attentif à ce qui se passe autour de vous ouais moi j'ai quelque chose qui arrive pour vous prochainement groupe 2 quelque chose qui arrive de façon rapide vous faites partie peut-être des personnes dans la dernière guidance je sais plus si c'était le choix numéro 2 ou le choix numéro 3 mais je vous parlais d'une période de chance avec beaucoup de déblocages dans votre vie peut-être que vous êtes des personnes qui aviez fait ce choix-là dans cette guidance mais il y a vraiment cette notion-là de récolte de cadeaux pour moi au niveau relationnel mais au niveau de l'abondance aussi sous toutes ses formes donc ça peut être sentimental ça peut être relationnel au sens large ça peut être en termes de projets en termes d'argent de travail finance vous avez du mal à recevoir et pourtant on vous dit qu'il y a des choses qui arrivent pour vous vous avez le libre arbitre dans ce que les guides veulent pour vous on a un message derrière on vous dit la réponse est non mais le libre arbitre est pleinement votre vos décisions vous appartiennent donc choisissez sagement et assumez le chemin que vous prenez méditez que dit votre coeur vous voyez j'ai l'impression que vous refusez en fait une certaine abondance choix numéro 2 et ici on vous dit vous avez votre libre arbitre comme ce que je vous disais en fait en début de tirage les guides vous avez votre libre arbitre de toute façon donc les guides ils sont pas là pour vous dire ce que vous avez à faire ils vous simplement ils vous accompagnent ils vous conseillent mais après c'est vous qui prenez les décisions quand on vous dit la réponse est non c'est que le l'attitude le choix que vous faites actuellement peut-être de vous protéger de ne pas accepter de recevoir ou d'être trop dur vis-à-vis de vous-même peut-être trop exigeant que ce soit vis-à-vis de vous-même ou de certaines personnes cette décision que peut-être vous n'arrivez pas à prendre ou que vous ne voulez pas prendre pour aller dans le sens de votre abondance de la récolte etc. on vous dit que c'est pas forcément la bonne direction pour vous maintenant on vous encourage en fait à écouter votre coeur parce que pour moi il y a beaucoup de rigidité dans vos choix dans les décisions que vous prenez ou ne prenez pas quelque chose comme ça en lien avec le fait de se préserver en lien avec le fait de se protéger peut-être aussi avec le fait de d'avoir peur de ne pas tout contrôler peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait contrôler les choses et le fait de ne pas contrôler ce qui se passe autour de vous et ce qui vous arrive peut être difficile pour vous peut-être que dans les décisions que vous avez à prendre les choix que vous avez à faire il y a une donnée que vous ne maîtrisez pas c'est à dire si vous prenez cette décision vous ne savez pas comment tel élément va se passer comment telle chose va évoluer et peut-être que ça c'est difficile pour vous parce que vous êtes quelqu'un qui aimez maîtriser contrôler ce qui se passe et ce qui vous arrive ok j'ai vu un truc sa première fois que ça me fait ça j'ai jamais vu ça elle a ouvert les yeux je suis choquée c'est la première fois que ça m'arrive ok elle vient de rouvrir les yeux on vous dit qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas choix numéro 2 on vous demande d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose ouvrez les yeux c'est incroyable ce qui vient de se passer ça m'a jamais fait ça il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir que vous n'acceptez pas de voir ou que vous ne voulez pas regarder en face il faut ouvrir les yeux par rapport à quelque chose je vais mettre une carte là-dessus parce que vous voyez regardez j'ai les bénédictions juste derrière donc on vous dit bien qu'il y a des bénédictions qui arrivent pour vous c'est celles qui sont en chemin en floraison silencieuse bénédiction ici bénédiction là donc je vous le dis très clairement il y a des bénédictions à venir pour vous choix numéro 2 mais il y a une certaine rigidité qui peut être et à mettre en lumière ok sur laquelle il faut ouvrir les yeux peut-être un excès de contrôle ça peut être des peurs aussi et le fait de recevoir d'apprendre à recevoir parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui justement a tellement bataillé dans sa vie et donc n'a pas l'habitude de recevoir parce que c'est vous qui fournissez les efforts c'est vous qui maîtrisez c'est vous qui contrôlez les choses et là on vous dit il est temps de recevoir donc ouvrez j'allais dire votre coeur mais visiblement c'est ouvrez les yeux vous devez ouvrir les yeux sur quelque chose et accueillez les bénédictions je suis toute chamboulée là c'est la première fois que ça me fait ça que je vois un truc comme ça on va prendre ça pour voir sur quoi vous devez ouvrir les yeux groupe 2 sur quoi est-ce que le groupe 2 doit ouvrir les yeux s'il vous plaît alors civilisation époque 50 vikings 700 000 les vikings on nous parle d'une civilisation ancienne et on nous parle de vie antérieure et des vikings je vais juste vérifier quelque chose j'ai l'impression que le message ici pour vous les vikings nous parle de de coloniser de piller vous voyez comme d'obtenir par la force ou de façon illégitime ou de se battre pour obtenir quelque chose donc ça a une connotation peut-être un petit peu négative pour vous et j'ai l'impression que vous pensez de ne pas mériter certaines choses peut-être que dans une vie antérieure vous étiez un viking c'est possible ou en tout cas il y a une notion que dans les vies antérieures vous avez l'impression de ne pas avoir agi comme il fallait de la bonne façon pour obtenir quelque chose peut-être que vous avez eu l'impression de l'obtenir par la force et donc aujourd'hui vous avez du mal justement à accueillir les choses ou vous avez l'impression de ne pas les mériter il y a vraiment cette notion là pour vous et vous voyez ici j'ai l'occident moderne et la vie précédente et cette femme elle est vous voyez elle est en train de elle est en train d'écrire comme si elle se confiait vous voyez sur ses émotions sur ce qu'elle ressentait on a des fleurs là tout autour donc c'est comme si vous vouliez créer quelque chose de plus beau comme si vous vouliez vous pardonner peut-être dans une vie antérieure d'avoir été un viking entre guillemets d'avoir obtenu certaines choses par la force par le fait de se battre le fait de faire la guerre le fait de piller le fait de tuer peut-être pour certains et il y a comme quelque chose comme un équilibre vous voyez on parlait de ça en toute façon d'équilibre à trouver entre ce que vous méritez et ce qui est obtenu par la force ce que ce qui est illégitime en fait quelque part il y a vraiment cette notion là j'ai l'impression qu'il faut ouvrir les yeux par rapport à ça par rapport au fait que vous méritez les bénédictions parce que pour moi c'est comme si tout était mélangé en fait vous méritez les bénédictions mais pour vous vous n'arrivez pas à recevoir vous êtes en refus de recevoir quoi que ce soit on va creuser pour vous groupe 2 je ne m'attendais pas à recevoir un message comme ça elle m'a bien secouée elle va ouvrir les yeux là on va aller voir tout ça allez qu'est-ce qu'elle dit le choix numéro 2 de lundi on a chanson de la terre chanson de la terre ok donc ici il y a cette notion d'être connecté vous voyez chanson de la terre tout à l'heure je vous disais ici que j'avais l'impression que vous vous demandiez ce que vous faisiez là que vous ne vous êtes peut-être pas senti à votre place ici on a vu vous ne vous sentez peut-être pas aussi méritant vous pensez ne pas mériter certaines choses ok ici chanson de la terre ce que ça me dit c'est une notion d'être ancré en fait sur terre et dans cette vie et d'accepter en fait ce qu'on mérite d'accepter pleinement son incarnation il peut y avoir ici pour certains un refus d'incarnation vous pouvez être des personnes qui qui êtes beaucoup en retrait et qui n'expérimentait pas certaines émotions principalement des émotions de joie vous n'êtes pas dans la réceptivité vous n'êtes pas dans l'accueil de ce que l'on veut vous offrir de ce que la vie veut vous offrir de ce que la terre veut vous offrir de toutes les belles choses du monde en fait quelque part vous voyez vous vous n'accueillez pas vous n'écoutez pas on parle de chanson de la terre parce que vous avez les yeux fermés ici vous avez les yeux fermés là donc vous ne voulez pas recevoir c'est vraiment ce que je ressens pour vous groupe 2 donc puisque vous fermez les yeux partout même lui il a les yeux fermés même lui il a les yeux fermés le lion et la femme qui sont là ont les yeux fermés donc c'est comme si on essayait de vous faire passer un message autrement que par la vue puisque vous ne voulez pas voir vous n'ouvrez pas les yeux par rapport à quelque chose donc on le fait passer par le biais de messages ça c'est le message de la guidance bien sûr peut-être que dans votre vie ça se manifeste aussi comme ça peut-être que ce sont des mots des chansons des paroles peut-être que c'est par le biais de l'audition que vous entendez certains messages qu'on essaye de vous faire passer des messages dans la vraie vie mais ici le message de la guidance c'est celui-là c'est vraiment puisque tu ne veux pas voir écoute tes guides écoute-nous écoute les messages que l'on t'envoie en lien avec le fait que tu mérites l'abondance que tu mérites les bénédictions que tu mérites de ressentir la joie et que tu mérites de recevoir qu'est-ce qu'on a ici on a nature du Bouddha ok il y a de la culpabilité pour vous ça peut être une culpabilité par rapport à quelque chose que vous avez fait dans cette vie pour moi il y a aussi quelque chose qui s'est passé dans une vie antérieure mais ça peut être quelque chose dans cette vie et pour moi vous culpabilisez c'est comme si vous vouliez vous faire pardonner de quelque chose que vous portiez comme ça un fardeau portiez comme ça votre croix en disant j'ai été mauvais entre guillemets dans une vie précédente alors non je ne mérite pas je dois subir je dois alors tout ça c'est très inconscient vous ne vous le dites pas consciemment peut-être que vous vous le dites consciemment par rapport à ce qui s'est passé dans cette vie en tout cas si ça concerne une vie précédente vous ne vous le dites pas consciemment je pense que même dans cette vie présente vous ne vous le dites pas consciemment c'est jamais conscient ce genre de choses mais il y a une culpabilité pour moi ici qui fait que vous n'arrivez pas à recevoir et vous voyez ce que je viens de voir il y a écrit on aurait pu nous le dire autrement on nous dit admirez les bénédictions ça veut bien dire qu'il faut ouvrir les yeux pour moi vous pouvez vraiment faire attention à ce qui se passe autour de vous choix numéro 2 parce que pour moi ça peut beaucoup passer par les yeux justement on vous fait passer des messages par le biais de l'ouïe de l'audition parce que vous avez les yeux fermés mais pour moi il y a des yeux à ouvrir par rapport à quelque chose et pour moi les messages on essaye beaucoup ou on a beaucoup essayé de vous les faire passer par le biais de la vue donc essayez d'être attentif à ça essayez d'être attentif à vos sens d'un point de vue général donc je vous disais avec cette carte du Bouddha que pour moi c'est comme si vous vouliez vous faire pardonner quelque chose que vous avez fait dans cette vie ou que vous avez fait dans des vies précédentes et que voilà vous voulez vous faire pardonner vous voulez vous repentir par rapport à quelque chose ok qu'est ce que les guides veulent pour le groupe 2 s'il vous plaît qu'est ce que les guides veulent pour eux oula allez qu'est ce que les guides veulent pour vous groupe 2 on a l'énergie ouais vous êtes votre énergie en fait est bloquée votre énergie est bloquée vous n'êtes pas dans la réceptivité vous n'êtes pas dans l'accueil vous repoussez ouais vous repoussez donc il ya un changement au niveau de l'énergie qui est à intégrer qui est à accueillir ok ici on a le signe de la vierge la vierge elle est très rigoureuse elle est très disciplinée elle est très méticuleuse et pour vous vous faites attention aux détails aux moindres détails vous voulez impérativement que les choses soient justes soient correctes soient parfaites vous voyez peut-être que vous voulez être parfait aussi que vous avez que vous êtes assez dur avec vous même ça on l'a vu ici mais que vous voulez être parfait voilà et tant que vous n'êtes pas parfait vous n'acceptez pas de recevoir de mériter ça peut concerner comme on l'a vu ici le domaine sentimental vous voyez peut-être que vous jugez sévèrement d'un point de vue sentimental ça peut être par rapport à votre physique par rapport à votre personnalité peut-être que vous jugez que vous n'avez pas assez à offrir à une personne aussi et donc vous n'arrivez pas à être dans l'accueil par rapport à l'amour on vous dit qu'il y a cette énergie à changer pour vous choix numéro 2 voilà on a le nettoyage ici donc on lui dit bien qu'il y a quelque chose à purifier par rapport à ça donc pour certains en lien avec une vie antérieure donc il peut y avoir un travail à faire avec un thérapeute énergétique pour vous libérer de ça mais il y a un nettoyage qui est à opérer par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui vous entrave dans votre vie actuelle alors ici groupe 2 on va prendre un message qui justement ça va être intéressant de voir ce qu'on a ici parce que ces messages là sont des signes de vos guides que vous pouvez rencontrer dans votre vie quotidienne dans votre vie actuelle dans votre vie ok donc on va aller voir quels sont les messages de vos guides et surtout vous voyez il y a un message qui est retourné on a les nombres ici donc les guides communiquent avec vous par des nombres c'est pour ça qu'il faut que vous ouvriez les yeux groupe 2 les guides communiquent avec vous par des nombres donc faites attention aux répétitions de nombres que vous voyez ok parce qu'il y a certains messages qui peuvent passer comme ça essayez de chercher la signification des nombres qui peuvent avoir une importance pour vous pour comprendre quelque chose pour débloquer quelque chose ok je vais en prendre un deuxième pour vous mais ce que je voulais vous dire c'est voilà c'est la façon dont vos guides communiquent avec vous mais c'est aussi une référence à cette guidance donc quand vous verrez comme ça des répétitions de nombre on va prendre un deuxième message pour compléter mais quand vous verrez comme ça des répétitions de nombre rappelez-vous de cette guidance justement parce que ces nombres peuvent être une un clin d'oeil justement à cette guidance et à ce qui s'est dit par rapport à cette guidance on va prendre un deuxième message pour vous groupe 2 allez un deuxième message ça ne part pas à tomber vous voyez on a là ouh on a deux messages on a la roue tourne et on a biblio mansi alors moi je vais vous dire très clairement pour moi biblio mansi ça parle d'ana l'akashic c'est la première chose à laquelle j'ai pensé donc ana l'akashic et la roue tourne ce qu'on vous dit ici c'est que il y a des réponses qui se trouvent dans certaines mémoires de vie antérieure ok autre chose vous pouvez avoir des réponses dans des livres dans des recherches que vous faites par rapport à justement tout ce qui peut être en lien avec le domaine énergétique tout ce qui peut être en lien avec le domaine émotionnel les mémoires etc c'est comme s'il y avait des réponses justement en lien avec une sagesse un savoir qui allait vous permettre de comprendre quelque chose et de débloquer certaines choses en vous puisqu'on vous dit la roue tourne donc il y a comme une amélioration une évolution qui est possible pour vous mais ça vous demande d'ouvrir les yeux que ce soit vos yeux, vos deux yeux qui vous permettent de voir ou que ce soit votre troisième oeil comme une sagesse comme une conscience à avoir par rapport à quelque chose magnifique magnifique message pour vous groupe 2 on va terminer avec un petit message des guides de lumière pour vous choix numéro 2 puisque c'est quand même les le thème du tirage les guides de lumière les messages qu'ils ont pour vous et ce qu'ils veulent pour vous donc on demande un message voilà des guides de lumière pour vous qu'est-ce qu'ils ont à vous dire votre guide choix numéro 2 on vous dit tu vas vers ta réalisation crois en toi en ta bonne étoile en ta chance car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite tu as fourni maintes efforts incroyables je vous ai dit vous avez beaucoup travaillé sur vous aujourd'hui récompensé floraison silencieuse bénédiction donc il est temps d'accueillir choix numéro 2 les bénédictions qui sont là pour vous qui vous attendent le temps des efforts est révolu d'accord accueillez tout simplement les bénédictions qui arrivent pour vous ouvrez l'oeil très clairement ouvrez l'oeil elle a plus jamais ouvert les yeux elle a ouvert les yeux deux fois c'était vraiment pour me me montrer attirer mon attention sur les yeux sur le regard et vous voyez on a quand même les nombres et le livre donc pour moi il y a quelque chose qui va vous aider que vous allez voir groupe 2 que ce soit dans un livre que ce soit une série de chiffres que ce soit des recherches que vous faites pour essayer de comprendre quelque chose pour moi ça passe par les yeux donc soyez attentif d'accord ouvrez grand les yeux ouvrez grand les oreilles aussi ouvrez votre coeur et soyez dans cette réceptivité par rapport à justement toutes ces bénédictions qui sont là pour vous choix numéro 2 comme avec le choix numéro 1 j'ai oublié de vous lire le dos de cette carte j'ai halluciné quand j'ai vu écrit vision puisqu'on a parlé que de ça pendant tout le tirage de vision d'ouvrir les yeux etc donc je n'ai pas vu le message derrière j'ai vraiment fait exprès de sélectionner les cartes sans lire ce qu'il y avait derrière pour avoir une interprétation pardon la plus neutre possible je suis un peu outrée et choquée parce que cette guidance quand même elle a été un peu particulière j'ai jamais vu je n'ai jamais vu c'est la première fois que ça m'arrive sur une carte de mouvement j'ai jamais vu une personne sur une carte ouvrir les yeux c'est la première fois que ça m'arrive donc cette guidance est quand même très particulière donc voilà la connexion entre vous et moi groupe 2 elle se fait vraiment de façon assez intense et assez forte bref donc je vais vous lire le message qu'il y a derrière cette carte et effectivement on a des éléments qui complètent ce que je vous ai dit mais il y a une notion un petit peu différente donc je vais vous lire le message le paradis se trouve là où vous le voyez bon encore une fois on est dans les yeux la question n'est pas de savoir comment nous sommes arrivés ici et pourquoi ça on en a parlé mais où nous allons et comment nous nous y rendons nous sommes mis sur le chemin de la vie pour en expérimenter les dangers interagir avec eux et être défiés par eux le paradis n'est pas un lieu mais un état d'esprit nous devrions écouter l'adage profiter de la vie car il se pourrait bien que dans notre acharnement à vouloir atteindre l'inaccessible vous voyez ça c'est une notion dont je vous avais pas parlé par exemple nous sacrifions notre jardin d'Eden pour un seul arbre ce n'est pas tant ce que l'on voit mais la manière dont on le voit survolez-vous votre vie inconscient de votre vraie réalité les plumes que vous détenez ne vous appartiennent pas elles sont un cadeau que vous devrez restituer un jour comme la trape rêve est la roue de la médecine elles sont une promesse de changement on avait la roue de la fortune pour vous au fur et à mesure de votre voyage de nouvelles couleurs apparaissent de plus en plus brillantes et éclatantes d'où la notion d'ouvrir les yeux groupe 2 et vous arborez la plume de la distinction la marque du voyageur aguerri et passionné vous tendez les mains pour repousser l'illusion ça c'est une notion pareille dont je vous avais pas parlé aussi le paradis se trouve devant vous vos rêves se réalisent donc magnifique message groupe 2 les notions là qui sont ajoutées par rapport au message que je vous ai transmis c'est vraiment que vous êtes dans une forme d'illusion voilà que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont moi je vous disais qu'avec vos yeux fermés vous ne voyez pas les opportunités vous ne voyez pas les choses venir à vous vous n'étiez pas dans la réceptivité et ici on vous dit en fait que vous êtes dans l'illusion c'est ça le message de cette carte donc j'espère que ce message vous aura parlé pour compléter le précédent et puis je vous fais d'énormes bisous je vous dis à bientôt groupe 2 voilà groupe 2 j'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire à liker la vidéo à vous abonner moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao choix numéro 3 bienvenue à vous alors choix numéro 3 je vais tâcher pour vous de ne pas faire comme avec le groupe 1 et le groupe 2 c'est à dire oublier de vous lire le message qui est derrière cette carte donc pour vous expliquer un petit peu je vous ai dit en début de tirage que cette carte là avait une signification particulière elle représente en fait qui vous êtes la carte du tarot qui est derrière aussi elle représente qui vous êtes je voulais pas vous le dire pour ne pas influencer votre choix parce que vous auriez pu choisir une carte en vous disant moi je me vois bien comme ça alors qu'en fait il faut vraiment écouter son intuition donc je vais vous lire le message de la carte qu'il y a derrière donc en fin de guidance si j'oublie pas le message qu'il y a derrière cette carte je ne l'ai pas lu je ne l'ai pas vu je ne connais pas le mot je ne connais pas le texte et c'est volontaire parce que je préfère interpréter la carte de façon intuitive sans être influencé par ce qui est écrit derrière le message qu'il y a derrière viendra compléter ce que je vous ai dit je vais juste croiser les doigts pour ne pas oublier de vous le lire tout simplement allez on est parti pour vous le groupe 3 donc qui vous êtes groupe 3 moi ce que je ressens déjà pour vous groupe 3 vous êtes un messager c'est à dire que vous avez une mission qui est en lien avec le fait de partager de l'information au monde partager de la lumière au monde à travers vos expériences vos voyages vos explorations ce que vous avez vécu ce que vous avez appris vous êtes spécial groupe 3 on est tous spéciaux on est tous uniques mais moi j'avais envie et besoin de vous le dire à vous groupe 3 vous êtes spécial et vous avez une mission spéciale dans votre famille vous êtes peut-être très différent de vos frères et soeurs ou des autres membres de votre famille dans votre travail vous vous sentez peut-être très différent des collègues de travail que vous avez dans votre groupe d'amis vous êtes aussi différent vous êtes spécial par rapport aux autres c'est à dire que dans un groupe vous faites la différence et je ressens que c'est quelque chose que vous portez depuis toujours ok qui n'a peut-être pas toujours été évident à porter et je ressens que votre travail votre chemin ça a été de comprendre votre différence et de l'accepter comprendre que vous vous étiez là pour quelque chose en particulier que vous n'aviez pas les mêmes missions que les autres mais on a tous des missions différentes bien sûr mais que vous c'était vraiment très différent peut-être des personnes que vous côtoyez j'ai l'impression qu'il y a vraiment un chemin qui a été fait pour vous groupe 3 de connaissance de vous même ouais vous avez appris à vous connaître à plonger à l'intérieur de vous à reconnaître vos particularités à reconnaître vos valeurs votre valeur votre singularité vous êtes particulier groupe 3 vous avez quelque chose de particulier et vous êtes venu comme je l'ai dit communiquer quelque chose au monde apprendre quelque chose au monde par le biais de l'information c'est ce que je ressens je ressens beaucoup c'est par le biais de l'information donc vous vous apprenez aux autres des choses qu'ils ne connaissent pas soit des choses qu'ils ne connaissent pas sur eux-mêmes soit des choses qu'ils ne connaissent pas sur leur vie soit des choses qu'ils ne connaissent pas vis-à-vis d'un domaine mais en tout cas vous apprenez des choses aux autres on parle de connaissances vous avez aussi peut-être un talent qui est particulier qui est unique vous savez faire quelque chose que beaucoup d'autres beaucoup d'autres personnes pardon ne savent pas faire et même par exemple si vous êtes artiste que vous faites de la peinture votre peinture est spéciale alors tous les artistes ont quelque chose d'unique mais il y a vraiment ce truc en plus quoi vous avez un truc en plus de très particulier d'unique de singulier qui est remarqué par les autres qui est valorisé par les autres les autres reconnaissent votre valeur les autres reconnaissent votre talent votre particularité votre savoir on vous remarque aussi vous passez pas inaperçu on vous remarque on vous voit même si vous je ressens pendant longtemps vous vous êtes pas senti si différent que ça quoi alors oui vous êtes senti vous avez pu vous sentir différent des autres mais vous n'avez pas toujours su faire de cette différence une force au contraire vous en avez peut-être fait quelque chose de vous pensiez que vous aviez moins que les autres que vous étiez moins bien que les autres par rapport à ces différences que vous aviez en fait vous avez compris avec le temps que vos différences étaient une force et que c'était quelque chose qui était à mettre en avant qui était un atout pour moi vous avez vraiment un talent particulier un don une capacité mais je vous ressens très doué dans votre domaine extrêmement doué dans votre domaine pointu et même parfois vous même vous êtes étonné et scotché de ce que vous êtes capable de faire ou de ressentir par rapport à votre talent votre art, votre don, votre capacité vous vous dites c'est fou que je sache faire ça ou que c'est comme si c'était pas tout à fait pas pleinement accepté vous l'acceptez de plus en plus c'est pas tellement accepté le terme parce que vous le refusez pas vous ne le rejetez pas au contraire vous apprenez à vivre avec mais vous avez du mal à en faire quelque chose qui fait partie de vous vous voyez c'est comme si pour vous c'était un truc qu'on vous avait donné comme ça et que à la limite c'était même pas à vous mais bon puisqu'on vous l'a donné vous allez l'utiliser vous voyez ce que je veux dire alors qu'en fait ça fait vraiment partie de qui vous êtes donc il va être question pour vous groupe 3 de faire faire un avec cette chose ce talent cette capacité ce don cet art cette connaissance ce savoir parce que ça fait partie de vous c'est pas un truc qui est tombé du ciel et qui est tombé sur vous et que bon bah voilà ce sera vous non c'est c'est tombé sur vous parce que c'est c'est à vous c'est pas un hasard en fait c'est à vous ça fait partie de vous ça fait partie de qui vous êtes ok allez groupe 3 on va regarder la carte du tarot qui accompagne ce message de qui vous êtes ah bah voilà tiens cingles de bâton donc qui nous parle de conflit donc de conflit intérieur peut-être de conflit aussi avec les autres moi on me parle ici surtout d'un conflit intérieur puisque je vous disais que c'était pas totalement intégré comme si ça ne faisait pas partie de vous donc moi j'ai l'impression que il peut y avoir certaines parties de vous qui soit n'acceptent pas pleinement ce don ce talent cet art soit ne sait pas trop comment l'employer l'exercer le pratiquer soit vous n'osez pas voilà vous n'osez pas vous mettre en avant il peut y avoir quelque chose comme ça pour vous groupe 3 que vous avez peur de vous mettre en avant pourtant vous êtes d'une beauté mais incroyable vous avez une vous êtes magnifique groupe 3 vous êtes magnifique vous avez une une aura une essence une énergie qui est unique et c'est pour ça que les autres vous regardent comme ça peut-être que vous attirez beaucoup le regard on vous regarde beaucoup parce que vous êtes magnifique tout simplement que ce soit physiquement que ce soit parce que vous dégagez au niveau de l'énergie que ce soit par votre savoir par votre don les gens sont admiratifs en fait quand ils vous regardent et vous vous avez je ressens du mal à vous mettre en avant à valoriser ce que vous savez faire ou ce que vous êtes il y a certaines parties de vous qui qui veulent comme ça s'exprimer dans leur authenticité il y a d'autres parties de vous qui sont un petit peu plus réservées qui ont des peurs qui n'osent pas ok il peut y avoir des personnes dans votre champ de compétences qui font la même chose que vous et vous vous sentez inférieur à ces personnes là parce que vous faites pas du tout comme elles en fait vous êtes très différents et vous vous dites bah oui mais si je rentre pas dans le moule c'est que en fait ça va pas quoi je peux pas faire ce truc là parce que moi je le fais pas comme ça donc et en fait on vous dit que votre différence très clairement pour vous le groupe le groupe 3 votre différence c'est votre force votre différence c'est votre force donc les questions ici d'accepter pleinement votre différence ok allez on va voir maintenant pour vous groupe 3 où vous en êtes on va prendre une petite carte de l'oracle de marie pour regarder où on est le groupe 3 on a notre dame avec la lune à ses pieds vous êtes capable de manifester de grandes choses vous en avez envie d'ailleurs vous avez envie d'évoluer donc très certainement par rapport à qui vous êtes par rapport à vos dons vos capacités votre talent vos compétences vos connaissances votre savoir je ressens que vous avez comme envie de le partager et de faire grandir ça parce que c'est quelque chose qui vous plaît qui vous attire ok que vous avez envie de partager au monde moi je vous disais qu'il y avait quelque chose ici à communiquer au monde j'ai l'impression que vous remettez quelque chose à plus tard groupe 3 que vous avez la capacité de manifester quelque chose tout de suite mais que sans aucun jugement parce que je suis pas là pour ça mais c'est le message qu'on m'envoie c'est un petit peu comme si vous cherchiez des excuses pour ne pas faire tout de suite pour ne pas faire pour ne pas être pour ne pas réaliser pour ne pas créer pour ne pas manifester vous cherchez des excuses vous repoussez vous procrastinez par rapport à quelque chose alors qu'on vous dit que vous avez la capacité de le manifester maintenant et en plus je ressens que c'est quelque chose que vous souhaitez manifester mais il y a quand même quelque chose qui vous en empêche alors vous voyez on a l'étoile ouais on a vraiment envie pourtant que vous vous réalisiez et vous en avez aussi vous en avez aussi envie pardon parce que au fond de vous il y a cette foi il y a cette confiance et cette conscience que ce que vous souhaitez créer ce que vous souhaitez réaliser est possible et peut devenir grand peut devenir très grand ok ? peut-être que votre travail actuellement c'est de prendre confiance en vous pour manifester la vie de vos rêves groupe 3 peut-être que vous en êtes là actuellement qu'est-ce qu'on a ici derrière ? on a la patience c'est la carte de la tempérance dans le tarot donc encore une fois il y a cette notion d'harmonisation d'équilibre d'échanges et de patience moi je ressens que c'est vous qui mettez du temps pour accomplir certaines choses parce que vous avez besoin de temps pour accomplir les choses pour comprendre les choses pour les intégrer et pour les accepter surtout on parle beaucoup d'acceptation toutes les parts de vous ne vont pas dans le même sens dans le sens de la réalisation de cette mission dans le sens de l'expression de votre authenticité il y a des parts de vous qui ont envie d'y aller il y a d'autres parts de vous qui n'en ont pas envie on va essayer de creuser un petit peu pourquoi on va regarder ce que vos guides veulent pour vous mais pour l'instant aujourd'hui vous en êtes là groupe 3 vous avez le pouvoir et la capacité de manifester ce que vous souhaitez créer et j'ai l'impression qu'il y a une retenue pour vous que vous retenez quelque chose on va aller voir tout ça de plus près allez qu'est-ce que veulent vos guides vos guides groupe 3 qu'est-ce que veulent vos guides pour vous la valeur du risque vous ne savez pas si c'est bon pour vous tant que vous n'avez pas essayé c'est pas incroyable vous avez peur de vous lancer dans quelque chose vous avez peur de vous lancer je vous l'ai dit il y a des parties de vous qui veulent y aller il y a d'autres parties qui ne veulent pas y aller il y a un équilibre à trouver une harmonisation à trouver entre ces différentes parties donc essayez de voir si c'est plutôt une peur en lien avec le matériel le financier si c'est une peur du regard des autres si c'est une peur de l'échec si c'est une peur de la réussite parce que ça existe aussi la peur de la réussite est-ce que c'est une peur qui est en lien avec le changement c'est-à-dire on sait que emprunter cette direction va amener du changement dans notre vie on peut avoir peur du changement aussi parce que la routine est confortable le changement est inconfortable donc essayez de voir ce qui vous fait peur il y a vraiment quelque chose à harmoniser et c'est pas impossible parce qu'il y a certaines parties de vous qui veulent y aller moi je vous dis vous regardez en fait dans cette direction vous avez envie d'avancer dans cette direction mais il y a des freins il y a des blocages il y a des choses qui font qui vous disent on va peut-être pas y aller et c'est ça qui est à identifier moi très sincèrement groupe 3 je ressens que c'est presque plus une peur de la réussite parce que vous savez vous sentez que vous êtes capable de grandes choses que vous pouvez avoir un grand impact et pour moi c'est ça qui vous fait peur très clairement pour moi c'est une peur de la réussite une peur de vous montrer aussi qu'on vous regarde d'attirer l'attention que les regards soient tournés vers vous parce que j'ai l'impression que vous voulez vous cacher vous voudriez exprimer votre art votre don votre talent votre savoir votre capacité votre connaissance ce dont on parle ici vous voudriez l'exprimer sans être vu et on vous demande de vous montrer c'est ce que vos guides veulent pour vous on va voir on va prendre d'autres cartes mais c'est ce que je ressens vos guides veulent que vous vous montriez au monde qu'est-ce qu'on a ici ? exprimez votre gratitude nourrissez votre journée de remerciement ouais donc il peut y avoir ici une sorte de frustration frustration par rapport au fait de ne pas être là où vous souhaitez être vous voyez moi je ressens que vous n'êtes pas totalement satisfait de cette situation vous vivez peut-être mal le fait de ne pas réussir justement à prendre ce risque parce que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous convient pas à 100% ok on vous incite ici à être un petit peu plus doux avec vous même parce que peut-être que vous pourriez voilà être un petit peu sévère avec vous par rapport au fait que vous n'arriviez pas à prendre cette direction à faire ce choix à prendre cette route et ici on vous dit que il y a quelque chose à comprendre en fait de ça il y a une leçon à tirer il y a un enseignement à tirer donc on vous encourage ici à vous centrer vous concentrer sur l'enseignement qui est à tirer plutôt que de vous flageller par rapport à ce que vous n'arrivez pas à faire ok allez qu'est-ce que vos guides veulent pour vous choix numéro 3 qu'est-ce que vos guides veulent pour vous choix numéro 3 qu'est-ce que vos guides veulent pour vous alors on va prendre celle qui est tombée hop et nous avons l'intention magnifique on vous encourage à rester focus sur l'intention sur ce qu'il y a au fond de vous sur votre coeur parce que l'intention initialement elle est là l'intention c'est la graine c'est l'étincelle qui est à l'intérieur de vous et cette étincelle elle vous pousse dans une certaine direction c'est ça qui est à prendre en compte c'est pas tous ces conflits mentaux qui viennent s'ajouter ensuite c'est l'intention c'est la graine c'est l'étincelle qu'est-ce qu'on nous dit derrière gardez votre première intention en vue demandez à votre coeur si votre trajectoire actuelle correspond à vos espoirs et à vos aspirations si ce n'est pas le cas prenez des mesures positives pour avancer vers le chemin du coeur magnifique message pour vous groupe 3 donc écoutez votre coeur comme on l'a dit qu'est-ce qu'on a ici on a l'artiste non mais c'est incroyable je vous ai dit il y a des artistes par ici que vous soyez artistes ou pas vous avez un don vous avez un talent unique mais un truc vous pouvez pas garder ça pour vous c'est c'est interdit groupe 3 vous pouvez pas garder ça pour vous il faut partager ça au monde je ne sais pas ce que vous faites mais peu importe ce que vous faites vous le faites d'une façon différente des autres extrêmement différente novatrice originale vous apportez quelque chose en plus groupe 3 vraiment il faut pas il faut pas garder ça pour vous on a la patience encore une fois qu'on a eu tout à l'heure ouais moi je ressens que de toute façon ça va pas pouvoir durer très longtemps ça parce que l'intention est là elle est présente et c'est comme une graine qui va grandir qui va germer il y a un moment donné où vous pourrez plus l'occulté en fait quelque part vous pourrez plus l'occulté parce qu'elle va prendre de plus en plus de place et avec la carte de l'étoile vous commencez déjà à recevoir des signes mais vous allez en recevoir de plus en plus alors qu'est-ce qu'on a ici plus de blessures ouais donc c'est en lien avec une blessure ce que vos guides veulent pour vous c'est que vous guérissiez de cette blessure qui vous empêche d'avancer on voit bien on voit pas ses pieds il y a des blessures qui vous empêchent d'avancer dans la direction de votre coeur de votre intention cette graine cette étincelle qui est en train de prendre de plus en plus de place dans votre coeur et dans votre corps ce que vos guides veulent pour vous c'est que vous guérissiez de cette blessure de façon à aller dans la direction de votre coeur choix numéro 3 allez qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que vos guides veulent pour vous choix numéro 3 purification ouais il y a cette notion de toxicité comme si vous étiez toxique pour vous-même quelque part avec ce comportement comme si vous vous auto-sabotiez vous voyez ce que je veux dire vous vous auto-sabotez vous vous mettez vous-même des bâtons 5 de bâtons dans les roues qui vous empêchent d'avancer on me redit encore une fois que vous avez quelque chose à communiquer au monde mais que vous gardez pour vous on part de quelque chose de beau quelque chose qui a un lien quelque part avec la créativité donc soit vous êtes un artiste comme on l'a vu soit vous créez il y a quelque chose qui part de votre énergie de votre coeur de votre mental de vos idées qui est puissant c'est pour ça qu'on parle de créativité c'est quelque chose que vous créez vous-même avec votre énergie avec tout ce qui vous appartient à vous qui est tout simplement magnifique en fait et qui mérite d'être partagé avec les autres avec le monde on parle de communication donc ça peut être le biais par le biais de communication que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit à travers des textes que ce soit sur internet ou que ce soit dans des livres mais en tout cas avec une notion de partager faire des vidéos aussi peut-être partager quelque chose au monde mais on parle de quelque chose vraiment d'unique on me dit aussi que vous êtes doué dans ce domaine c'est-à-dire que vous avez beaucoup de facilité ce que vous avez ce que vous possédez est puissant est précieux donc je ne sais pas comment ça s'exprime ça peut être la façon de faire votre art ça peut être le matériel que vous utilisez ça peut être la façon dont vous l'exprimez c'est une particularité qui fait que c'est unique je ne sais pas comment vous le dire autrement groupe 3 allez qu'est-ce qu'on a encore pour le groupe 3 on va prendre deux cartes pour vous groupe 3 alors vous voyez j'allais dire parce que ce jeu là il me sert à regarder quel est le signe de vos guides que vous pouvez avoir dans la vie quotidienne qui est en lien avec cette guidance et qui vous rappelle que vous devez oser prendre cette direction vous réaliser vous montrer dans votre authenticité et vous réaliser avec cette graine que vous avez à l'intérieur de vous donc cet oracle me sert à ça mais je voulais prendre avant ça un premier message toujours avec le même oracle pour en savoir un petit peu plus sur votre talent et sur votre don groupe 3 donc on y va pour vous on a la vue ok donc c'est votre vision ça parlera différemment à différentes personnes pour certains on nous parle de clairvoyance d'accord vous avez des capacités de clairvoyance qui sont extrêmement puissantes vous êtes capable de transmettre des messages comme on l'a vu ici avec cet oiseau transmettre des messages de façon extrêmement claire extrêmement précise extrêmement puissante ok pour certains vous avez une vision des choses peut-être accrue qui vous permet d'exprimer votre don votre art votre talent de façon différente particulière plus précise que peut-être d'autres personnes peut-être que vous tirez les cartes aussi ok peut-être que vous êtes médium peut-être que vous êtes thérapeute et que quand les personnes viennent vous voir vous voyez des choses que peut-être on va dire normalement vous n'êtes pas censé voir en fait moi ce que je ressens c'est que c'est comme si vous alliez loin dans votre interprétation ou dans votre vision peu importe ce que vous faites c'est comme si vous voyez au-delà de certaines choses au-delà de votre art si vous êtes médium si vous êtes clairvoyant enfin si vous avez voilà des clairs ressentis que ce soit clairvoyance clairaudience en fait vous voyez au-delà de du simple message si vous êtes thérapeute vous voyez au-delà c'est vraiment ce que je ressens c'est soit ce sont des connaissances et des compétences que vous avez acquises dans d'autres domaines et qui vous servent pour compléter votre art c'est possible peut-être que c'est ça vous voyez parce que tout à l'heure on parlait de beaucoup d'apprentissage que vous avez eu que vous aviez beaucoup de bagages vous voyez et en fait c'est peut-être toute enfin l'assemblage de toutes vos connaissances et tous vos dons et tous vos talents qui font de vous la personne unique que vous êtes d'accord ? donc moi ça me parle beaucoup de quelque chose qui est en lien avec le fait d'aider les autres en tout cas de leur apporter quelque chose de leur apprendre quelque chose donc ça peut passer pour moi beaucoup par le domaine professionnel mais voyez comme ça peut vous parler mais en tout cas il y a vraiment cette notion de d'avoir une vision plus précise des choses un regard différent des autres des autres personnes qui font la même chose que vous allez cette fois on va aller prendre pour vous groupe 3 un signe de vos guides ce que vos guides vous ont dit ils vous ont dit ce qu'ils souhaitaient pour vous ils souhaitent que vous vous réalisiez ils souhaitent que vous vous accomplissiez que vous n'ayez pas peur de prendre des risques et on va regarder voilà le moment optimal j'allais dire on va regarder quel est le signe qu'il vous envoie dans la vraie vie on a vu tout à l'heure on nous a beaucoup parlé de patience pour vous groupe 3 le signe que vous envoient très certainement vos guides dans la vraie vie je vous l'ai dit tout à l'heure vous tardez à manifester quelque chose alors que vous pouvez le manifester dès maintenant vous repoussez vous procrastinez vos guides vous disent peut-être que vous le vous recevez certains messages dans ce sens là si c'est pas déjà le cas vous allez en recevoir d'ailleurs cette guidance en est un cette guidance est un signe cette guidance est un message pour vous dire que c'est le moment le moment optimal c'est maintenant c'est maintenant c'est pas après c'est maintenant parce que j'ai l'impression que vous attendez je vous ai dit vous vous cherchez des excuses c'était pas méchant quand je le disais tout à l'heure c'est le message qu'on m'a donné vous cherchez des excuses pour ne pas réaliser quelque chose pour moi ces excuses ne sont pas valables elles sont juste en lien avec des blessures on a vu ici blessures que vous avez et qui vous empêchent d'avancer ici on a 8h08 donc soyez attentif quand vous verrez 8h08 ce sera un signe en lien justement avec cette guidance et ce message qui est de d'oser aller dans cette direction qui vous appelle et qui vous attire et pour laquelle vous retarder l'échéance groupe 3 allez pour vous je n'oublie pas vous voyez j'ai pensé on va regarder le message patience quoi on a eu combien de fois patience on l'a eu deux fois on a eu la patience ici ok et où est-ce qu'on l'a eu encore la patience ah oui on l'a eu là ça y est je l'ai retrouvé on a eu patience ici incroyable ce tirage est incroyable je vous lis le message patience quelque chose de plus grand vivez votre vie tel un guerrier intrépide qui a conscience que le monde est bien plus grand que lui soyez humble et patient ayez foi en une force supérieure tout comme les oiseaux prennent de l'altitude pour mieux voir prenons-nous aussi de la hauteur pour avoir une vision plus large du tableau dont nous faisons partie y a-t-il un exemple plus inspirant à suivre que l'oiseau volant des milliers de kilomètres par an dans l'expression de sa nature profonde seriez-vous prêt à aller au bout du monde pour découvrir votre véritable nature imaginez le courage et la ténacité qu'il faut à ce petit coeur battant toujours en quête de quelque chose de plus grand du plus pur nectar du grand esprit est-ce que vous reconnaissez aussi cette force en vous donc ici on vous parle de quelque chose de plus grand qui vous attend groupe 3 on vous dit de reconnaître la force que vous avez en vous par rapport à ce que vous avez envie d'accomplir et par rapport à ce que vos guides ont aussi envie que vous accomplissiez d'accord on est clairement là-dedans il y a cette force à reconnaître en vous cette singularité pour moi c'est surtout ça surtout cette singularité à reconnaître en vous votre talent votre force vos compétences vos dons ouais à mettre en lumière et à partager avec le monde on prend un message des guides de lumière pour vous groupe 3 tiens qu'est-ce qu'on a soit attentive attentif aux synchronicités oui on a vu le moment idéal on vous le dit l'étoile vous êtes guidés on vous le montre vous recevez des signes on vous le montre que c'est le beau moment pour réaliser quelque chose que c'est le beau moment pour vous lancer je poursuis je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction lorsque tu te poses une question je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure voilà donc soyez attentif à ce qui se passe autour de vous regardez autour de vous il y a très certainement des signes ok ouvrez grand les yeux parce qu'il semblerait qu'on veuille vous faire prendre une direction et qu'on vous dise que ce soit le bon moment pour y aller que le bon moment c'est pas demain mais que le bon moment c'est maintenant voilà pour vous le groupe 3 j'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous passez une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao